Vous êtes arrivé ici à Watford en milieu de saison. Quel est votre bilan depuis votre arrivée ? C'est un bilan contrasté. Personnellement, j'ai eu ce que je recherchais, beaucoup de temps de jeu. J'ai eu beaucoup de temps de jeu et j'ai eu quelques belles performances. Et d'un autre côté, contrasté parce qu'on descend et qu'on a enchaîné beaucoup de défaites, beaucoup de résultats compliqués. Donc c'est une saison contrastée. Et votre adaptation, la vie ici en Angleterre, comment ça se passe ? C'était un peu difficile parce que à Londres, il pleut beaucoup, il fait froid. Moi, j'avais la... Bon, même si j'ai vécu qu'un an et demi à Nice, mais c'est vrai que vivre tous les jours au soleil, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc bon, c'était pas difficile mon adaptation, mais on va dire que ça a changé un petit peu de suite. Et au niveau de la langue, vous apprenez petit à petit ? J'apprends, je fais des cours. Après, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc j'apprends plutôt vite. Je sais que je fais des erreurs, mais j'ai pas honte de me tromper et ça me permet d'évoluer. On a vu votre tweet où, avec une photo de vous, vous expliquait être dégoûté par cette relégation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre sentiment ? Comment vous vous sentez ? Quel est votre état d'esprit désormais, maintenant que vous êtes relégué ? On est des joueurs de haut niveau. On est là pour performer, pour avoir des résultats. Et descendre dans la catégorie inférieure, c'est forcément embêtant et problématique. Donc ce qui fait que j'ai posté cette photo-là avec cette légende. J'ai regardé un peu les commentaires sous ce post sur Twitter. Et beaucoup des fans de Watford disent que vous êtes le meilleur joueur de Watford cette saison. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi que vos performances ont été au niveau ? D'un point de vue personnel, vous n'avez rien à vous reprocher ? Rien à me reprocher, c'est un grand mot parce qu'on encaisse beaucoup de buts. Et je suis parfois fautif sur certaines actions. Donc je sais que j'ai eu de belles performances, mais je suis avec le collectif. Et parfois j'ai failli, je n'ai pas toujours été bon. Et même quand tu es bon et que tu perds, tu es content, mais tu n'es pas content parce que tu as perdu. Donc voilà, comme je vous ai dit au début, c'est contrasté. Vous avez déjà connu des périodes en deuxième division avec le stade de Reims notamment. Vous êtes allé chercher cette promotion en Ligue 1. Est-ce que c'est quelque chose qui peut servir aussi, cette expérience de se battre pour remonter en première division ? Moi je pense que c'est, comme je l'ai dit, j'étais dégoûté qu'on descende. Mais parfois, descendre, ça permet de restructurer un club, restabiliser un club, revoir ses fautes et permettre de remonter en étant plus solide. C'est ce qui s'est passé avec le stade de Reims, on était descendus, on n'était pas remontés l'année qui suit. Et l'année d'après, on est remontés. Ça a permis au club de grandir parce qu'après on avait fini 8e et 6e. Donc ça peut être bénéfique si on apprend de ses erreurs. Et je pense que oui, ça reste une expérience à prendre qui peut m'aider pour moi et pour le club, forcément. Quand vous êtes arrivé ici, le club de Watford était déjà en difficulté, il était mal classé. C'était déjà une possibilité pour vous de savoir qu'il y avait un risque de jouer déjà en deuxième division la saison suivante ? On était objectif. Bien sûr, si je viens ici pour jouer le maintien, c'est qu'il y a une possibilité de jouer en championship. Après, j'étais encore à 6 mois et c'était encore très serré. Il y avait encore beaucoup de poids à prendre. Donc on va dire que je ne me focalisais pas là-dessus. Mais j'étais conscient. Le championship, c'est un championnat très compliqué. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de matchs. On joue plusieurs fois par semaine. À Watford, comme vous ne jouez pas en compétition européenne, vous n'avez pas forcément cette habitude de jouer plusieurs fois par semaine, même s'il y a des matchs en semaine en première ligue. Qu'est-ce que vous attendez de ce championnat de championship ? Je n'attends pas grand-chose. On sait que si on descend, l'objectif c'est de remonter. Et les joueurs ici, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué en championship, ils savent que c'est un championnat difficile. Ils nous l'ont déjà dit. Après, on sait qu'on va jouer tous les 3 jours. On aura moins d'entraînements, plus de matchs. Ça peut être aussi un système plaisant, mais ça va demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement de chacun pour pouvoir atteindre les objectifs la saison prochaine. Même si vous êtes relégué, est-ce que vous avez des points positifs que vous retenez sur cette saison ? Évidemment, moi, je suis arrivé avec comme objectif d'avoir beaucoup de temps de jeu. J'ai eu beaucoup de temps de jeu. J'ai découvert ce super championnat qu'est la première ligue avec des stades pleins, des belles pelouses. J'ai rencontré de grands joueurs. Donc, bien sûr qu'il y a du positif. Ça m'a permis d'évoluer défensivement. Donc, c'est sûr que tout n'est pas à jeter. Je prends aussi l'expérience. Je vois ce qu'il faut ne pas faire pour pouvoir rester dans un championnat de ce niveau-là. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à garder. C'est quelque chose qui peut être bénéfique aussi de repartir à zéro avec un nouveau coach, des nouvelles méthodes, etc. Oui, forcément, ça peut être bénéfique. Après, c'était prévu que le coach était là pour 6 mois. Donc, on savait que la saison prochaine, on allait avoir un nouveau projet. Mais forcément, ça peut être bénéfique et ça peut permettre de repartir d'un nouvel élan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada